Voici une affaire criminelle racontée par un médecin légiste, le docteur Michel Sapané, qui dirige l'institut médico-légal de Poitiers et qui sera là tout à l'heure. Je tire cette histoire de son livre qui paraît chez Plon en direct de la morgue. Une histoire qui commence par l'arrivée d'un squelette façon micado sur sa table d'autopsie. Je l'ai écrite avec Nicolas Loupien, réalisation Céline Lebrasse. D'ordinaire, je découpe. C'est le métier qui veut ça. J'incise, je tranche, je prélève, j'extrais chaque organe, j'examine, je pèse. Un démontage en règle de la belle mécanique humaine. On me demande les causes de la mort. Je n'ai pas le choix. Mais un matin de l'automne 2010, pour une fois, on me demande l'inverse. Un ramasseur de champignons vient de trouver un squelette dans un bois près de Marraine en Charente-Maritime. Les gendarmes sont sur le coup. « Si vous voulez, on peut venir chercher le squelette, nous-mêmes. » « Non, pas de problème, docteur. On a tout ce qu'il faut. On vous l'envoie. » Sous-entendu, nous aussi, on est compétents. Moyennant quoi, quand arrive la housse mortuaire, on la passe au scanner, comme à chaque fois. Un saccage, un mi-cadeau géant. Ils ont ramassé tout ça à la vêtue comme je te pousse. Le crâne, notamment, en une trentaine de fragments, a été glissé furtivement dans le sac, à la hauteur du bassin. Je vais commencer par ce crâne, le remonter, lui redonner sa forme initiale, un puzzle en trois dimensions, en sachant qu'il peut manquer des pièces. Et à la fin, je saurais peut-être de quoi il ou elle est mort. Alors voyons comment je vais procéder. J'examine les pièces, une par une. Je connais l'anatomie d'un crâne humain, pas de doute, c'en est un. Et je me lance donc dans la bonne vieille méthode du puzzle. À chaque pièce, sa voisine. Mais la difficulté, c'est la troisième dimension. Reconstruire le volume. Comment faire tenir les morceaux, les uns avec les autres ? Un chirurgien maxillofacial ferait des petits trous dans les fragments et les relierait par un fil d'acier. Ou de laiton. Mais ça prendrait un temps fou. Sinon, il y a la colle. Sauf que la colle, c'est définitif. Et moi, je veux pouvoir corriger mes erreurs. Ce qu'il me faut, c'est une colle faible. Une colle molle. Il me faudrait une colle de prothésiste dentaire, tiens. Sophie ? Sophie, vous pourriez me trouver le catalogue de produits utilisés en prothèses dentaires ? Je cherche une colle. Une cire, plutôt, d'ailleurs. En feuilletant le catalogue, je trouve rapidement mon bonheur. Mais après, il faut passer commande. Au centre hospitalier, c'est toute une aventure. Dans le meilleur des cas, je serai livré dans quelques mois. Je me demande si je ne ferais pas mieux de demander des échantillons à mon ami dentiste Pierre Fronté. Au moment où j'attrape mon téléphone pour l'appeler, mon regard s'arrête sur le carton dans lequel on m'a livré le crâne. Dessus, il y a un scellé de cire rouge. C'est ça qu'il me faut. C'est de la cire en bâton. Ça s'utilise avec un pistolet. On en a pour reconstituer les scellés judiciaires quand on a fini de les exploiter. J'en ai sous la main. C'est parti. Et donc, quand un fragment semble être à la bonne place, hop, je le cale avec un petit bourrelet de cire molle. Après une bonne heure de ce petit manège, j'ai en face de moi un crâne presque complet. Presque. Car si la voûte est complète à un petit morceau près, il manque des eaux des orbites. Et surtout, il manque la base du crâne. Ça sent le 45 fillettes d'un gendarme, ça. Il a dû marcher dessus. Alors voyons ce que me dit ce crâne, une fois reconstitué. Le côté gauche de la mandibule est fracturé. Mais moi, je ne peux pas savoir si c'est à cause de la semelle d'un gendarme ou d'un coup porté vivant. Mais c'est le type de fracture qu'on retrouve dans les rixes. Les bagarres. Sur la voûte du crâne, il manque un rectangle d'os, comme une fenêtre sur le cerveau. Et bien sûr, le morceau manquant n'est pas dans les débris. Il a dû être perdu lors du ramassage. La forme de ce trou est très régulière. Ça ressemble à un coup porté par un objet contondant, genre marteau. Mais le meilleur reste à venir. Pas très loin de la nuque, il y a un joli trou bien régulier de 25 mm de diamètre, avec des bords crénelés, colorés par un dépôt gris. Ça, c'est une charge de plomb qui a fait ça. C'est très caractéristique. La charge, vous voyez, a probablement été tirée à courte distance, et du coup, la masse de 20 ou 30 grammes de plomb a fait, si vous voulez, l'effet d'une balle. Vous voyez ? Les plombs sont rentrés groupés. Et l'effet crénelé, là, autour de l'orifice, c'est bien... C'est typique des plombs tirés à bout portant. À bout touchant, on n'aurait pas ça. Et à longue distance, les plombs se seraient dispersés. On aurait des petits orifices partout, et on les aurait retrouvés écrasés sur la boîte crânienne. Donc, la victime a été tuée par une décharge de plomb à bout portant. Je dirais qu'elle est morte sur le coup. Pendant ce temps, mon équipe s'est attelée à l'examen du squelette malodorant. Elle a commencé par retirer les vêtements, un pantalon, un caleçon, donc c'est un homme, une paire de baskets noires, et un t-shirt avec deux trous parfaitement circulaires, l'un au niveau de la manche gauche, et l'autre au niveau de la poitrine. Ensuite, elle a retiré les objets, à l'avant-bras, une montre de marque Festina, et dans une poche, un téléphone portable. Et enfin, des percings, et une chaîne dorée. Or, il se trouve qu'on a signalé une disparition il y a un mois. Un certain Damien D., 27 ans. Sa famille a fourni une photo. On y voit clairement les percings, la montre, et la chaîne. Donc, a priori, le corps est identifié. Du corps proprement dit, il ne reste que des haussements. Quelques parties d'organes au niveau du bassin, un peu de tissu graisseux et musculaire sur une cuisse, mais c'est tout. L'examen du thorax est très intéressant. Bon, alors, Michel, on a six fractures de côte. Et puis, côté gauche, là, tu vois, on a trouvé d'abord des plombs, et puis là, tu vois, une jupe de cartouche de chasse, en plastique. Je suis chasseur. Je vois très bien. La jupe, c'est une sorte de petit godet qui renferme les billes de plomb dans la cartouche. Au moment du tir, sa fonction est d'atténuer la friction de la charge dans le canon et d'éviter une trop grande dispersion de la gerbe de plomb. Bref, ça confirme qu'un tir a été effectué sur le côté gauche, d'arrière, en avant. Quant aux fractures, elles sont trop nombreuses pour être liées au coup de feu. Est-ce que ça vient d'un coup ? Ou encore, une fois de plus, est-ce que c'est le 45 fillettes des gendarmes ? Je n'en sais rien. Et donc, le rapport d'autopsie que nous remettons au juge conclut que c'est une mort par arme à feu, type fusil de chasse, qu'il y a la trace de deux tirs, chacun ayant été mortel, effectué à courte distance, je dirais entre 90 cm et 1 mètre, l'un au niveau de la poitrine, qui a provoqué une hémorragie massive, incapacitante immédiatement, et l'autre en pleine tête, avec destruction de la matière cérébrale. Dernière chose, les plombs qu'on a retrouvés au niveau du thorax sont très déformés, mais ça peut correspondre à du numéro 6. Voilà. Et quelques temps plus tard, l'ADN confirme l'identité du mort. Il s'agit bien du jeune Damien D. Et donc, pour moi, c'est fini. Le procureur signe le permis d'inhumer et le squelette quitte nos locaux pour être enterré. Et moi, je passe à autre chose. Mais de temps en temps, j'ai des échos de l'enquête qui patinent. Un juge d'instruction est désigné. Et quelques temps plus tard, j'apprends par les gendarmes qu'ils ont arrêté un caïd local. Vincent M. Et sa petite amie Émilie. Et que la miss en garde à vue a dénoncé au gendarme son compagnon. Vincent, dit-elle, a trouvé que Damien tournait trop autour d'elle. Et donc, il l'a tué. Et puis la miss est revenue sur ses accusations devant le juge. Et le reste, je l'apprendrai plus tard. Le juge, finalement, a été muté. Un nouveau juge arrive. Et il reprend le dossier. Et pour avancer, il demande qu'on exhume le cadavre et qu'on réalise une nouvelle expertise médico-légale. Mais moi, évidemment, on ne me dit rien. Ça, c'est assez courant. On ne nous tient jamais au courant de la suite. Et les suites, on les découvre en général dans le journal, dans la presse. Et donc, le juge désigne un autre expert d'une région voisine. Un légiste qui est spécialiste d'anthropologie médico-légale. C'est un spécialiste des vieux ossements. Et un jour, je reçois un appel d'un gendarme de la section de recherche de Poitiers. Docteur Sabané ? Bonjour, c'est la SR. Dites-moi, docteur, on a besoin de vous entendre au sujet du crâne, vous savez, l'affaire du jeune Damien Day. Pas de problème, vous. Vous pouvez passer à l'institut quand vous voulez. C'est-à-dire que... Je dois vous entendre dans nos locaux, docteur. Ah bon ? Bon. Ben, je viens, alors. L'invitation est pour le moins inhabituelle. Et une légère inquiétude commence à poindre dans mon esprit. J'arrive à la section de recherche. On m'installe dans un bureau. Bien, docteur, je vous entends sur commission rogatoire du juge d'instruction qui est en charge du dossier du décès de Damien Day. Le ton n'est pas du tout aimable. J'espère que je ne vais pas finir en garde à vue. Bien, docteur, dans cette affaire, vous êtes expert. Je ne vous fais donc pas prêter serment. Vous avez reçu une mission, docteur, de rendre le corps du dénommé Damien Day à sa famille en vue de son inhumation. Or, il s'avère après exhumation du cadavre que le crâne est absent. Et le magistrat, docteur, souhaite savoir pourquoi cet ordre de remettre le corps n'a pas été suivi des faits. Mais enfin, l'ordre a été exécuté. Le corps a été restitué à la famille. Mais vous avez gardé le crâne. Enfin, le crâne était sous-scellé. C'est dans la procédure. Le corps a été restitué, mais pas le crâne, puisque c'est un scellé. Mais le crâne fait bien partie du corps. Mais non. Du moment où il est sous-scellé, le crâne ne fait plus partie du corps. Docteur, vous jouez sur les mots. Un corps comprend bien son crâne, non ? En général, oui. Quoique certains jours, j'ai des doutes. Docteur, c'est une affaire sérieuse. Le crâne a disparu. Vous avez une explication ? Mais enfin, un scellé, c'est un objet, un élément, un échantillon biologique, etc., qui est placé sous garde de la justice. Ça constitue une preuve judiciaire. Mais pourquoi vous l'avez gardé, docteur, ce crâne ? Je n'ai pas gardé le crâne, enfin. J'ai gardé un scellé. Et le rapport d'autopsie précise que le crâne a été mis sous scellé. Votre juge d'instruction n'a pas lu le rapport, manifestement. Docteur, il est où, ce crâne ? Vous voulez parler du scellé qui y contient le crâne ? Il est à l'Institut médico-légal de Poitiers, monsieur. Il est répertorié dans notre inventaire, dans l'une des trois salles sécurisées de conservation décédée. Vous êtes sûr ? Je suis certain, il est dans un carton, c'est la règle. Par contre, je ne peux pas vous dire le numéro de l'étagère ni la couleur du carton. Et pourquoi vous n'allez pas rendu au magistrat ? Vous savez, un crâne, monsieur, un crâne, c'est assez laid. Et en plus, ça pue. Je ne vois pas ça du tout dans le bureau d'un juge d'instruction. Docteur, est-ce que vous avez d'autres observations à formuler ? Oui, oui. Il suffisait que le juge d'instruction me téléphone et je lui aurais dit où était son crâne. Je ne comprends pas le procédé. Docteur, ce que je vais vous dire est un peu confidentiel. Je compte sur vous pour ne pas le répéter, mais je crois avoir compris que c'est votre collègue qui va faire la nouvelle expertise qui a mis un peu d'huile sur le feu. Je ne vous ai rien dit. Vous avez d'autres observations, docteur ? Oui, le crâne. Vous pouvez venir le chercher quand vous voulez. Mais je vous préviens, je ne vous le rendrai que sur réquisition. Ah bon ? Et pourquoi non ? Parce que c'est un scellé. Et donc pour la traçabilité et aussi pour la facturation. D'ailleurs, celui-ci va vous coûter cher depuis le temps qu'on le garde. tout ça m'a beaucoup énervé et j'ai la rancune tenace. De retour à mon service, je me précipite évidemment dans l'une des trois salles de conservation des scellés. Ouf ! Il est là, dans sa boîte, scellé dans une poche transparente. Et la réquisition ne tarde pas et le crâne part pour l'Institut médico-légal de mon gentil confrère. Un peu plus de deux ans plus tard, Vincent M. comparait finalement devant la cour d'assises de Sainte en Charente-Maritime pour avoir tué Damien D. Et comme à l'accoutumée, je suis convoqué le deuxième jour qui est traditionnellement consacré à l'audition des experts. En arrivant au palais de justice, je retrouve Laetitia qui est une psychiatre qui est en formation dans mon service. Elle suit le procès depuis son ouverture. Et donc, elle me fait un petit topo sur la première journée. Bon, il y a eu un incident. L'un des jurés tirés au sort, figure-toi, ne s'est pas présenté l'après-midi. On ne sait pas où il est. Et donc, le président lui a fait un commandement à comparaitre à son domicile. Et puis finalement, comme il n'a pas eu de nouvelles, il a dû désigner l'un des jurés suppléants. Ok. Et le procès lui-même, l'accusé, il nie. Il nie depuis le début avec beaucoup d'assurance et pas mal d'aplomb. D'accord. À la reprise de l'audience, je constate que le président est effectivement très énervé par cette histoire de juré. Bien. Il nous manque toujours un juré, hein ? J'ai requis la force publique pour le ramener de force à l'audience. On verra ce que ça va donner. L'audience est ouverte. Faites entrer le docteur Sapané, médecin légiste, je vous prie, monsieur Luissier. Je me place devant la barre et les deux mains posées sur la barre, bien à plat. Je reprends les conclusions de mon rapport d'autopsie. Est-ce que vous pouvez nous dire, docteur, quelles sont selon vous les causes de la mort ? Oui, parfaitement. On a deux tirs. Deux tirs d'arrière en avant, en pleine poitrine et dans la tête avec une arme de chasse. Et je vais m'asseoir sur mon banc. Et voici en visioconférence le légiste-expert en anthropologie. Je le connais, évidemment. C'est un jeune collègue recruté il y a trois ans. J'étais à son jury. Et il se lance dans la description de sa mission. Donc, ma mission a consisté à reprendre l'ensemble des études, mais avec des méthodes modernes. Autrement dit, il renvoie à l'Institut médico-légal de Poitiers à la préhistoire. Et il termine par des conclusions chocs. Donc, la victime a reçu des coups violents au thorax. Elle a été frappée à la tête avec un objet contendant. Et il y avait deux tireurs. L'un devant et l'autre dans le dos, sachant que l'un d'entre eux était droitier. Deux types de projectiles ont été utilisés, sachant que le projectile impliqué dans les dégâts à la tête est une balle et non du plomb de chasse. Et enfin, le corps a été déplacé après la mort. Heureusement que je suis assis. Parce que soit je suis trop vieux et dépassé, soit mon confrère a fait appel à l'art divinatoire. L'audience du jour est terminée. Et moi, je vais faire face à un sacré rebondissement. Le juré. Le juré absent. Je le retrouve sur ma table d'autopsie, figurez-vous. Il est absent parce qu'il est mort. Les gendarmes, envoyés par le président pour le ramener de force à la cour d'assises, l'ont retrouvé dans son garage, allongé sur le dos, avec une tige d'acier plantée dans la région du cœur. Il avait une bonne excuse de ne pas siéger. Et ils ont trouvé juste à côté, dans l'étau de son établi, ce qui semble être un piège à taupe artisanal. Alors je vais voir sur internet, sur un forum de discussion, et je trouve une machine qui en effet ressemble très pour très à la machine infernale du juré. Voici un piège à taupe 100% efficace, un tube qui reçoit une cartouche de calibre 16. Quand la taupe soulève la rondelle, elle prend la décharge. Si vous avez besoin de plant, je peux vous en fournir. Et donc, a priori, le juré manquant a utilisé une cartouche de chasse de calibre 12. Et il a remplacé la grenaille par une tige en métal. Pourquoi, mystère ? Peut-être parce que ces taupes étaient des taupes géantes. Réaliser cette autopsie n'est pas évident. Parce que si je réalise une ouverture de la cage thoracique classique, c'est-à-dire en coupant les côtes à droite et à gauche et en soulevant ensuite ce qu'on appelle le plastron, c'est-à-dire les côtes et le sternum, eh bien je vais devoir enlever la tige. Et le risque, c'est de brouiller la trajectoire interne de cette tige. Et là, je me souviens d'un livre consacré à la chasse au gros gibier. Je suis chasseur, je vous l'ai dit. Il recommandait de toujours viser le cœur pour ne pas faire souffrir l'animal. Et pour illustrer la chose, il publiait une photo d'un chevreuil ouvert par le côté gauche et effectivement, après avoir enlevé les poumons, on pouvait voir le cœur et l'impact de la balle dans le cœur. Et bien on va faire la même chose. On va ouvrir sur le côté, déposer le poumon au gauche et là, là on voit clairement le cœur traversé d'avant en arrière par la tige métallique, mortel au premier coup. À part ça, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Est-ce que c'est un accident ? Il a actionné le mécanisme du piège à top involontairement ou est-ce que c'est un suicide ? Nous sommes restés sur nos interrogations. Quant à l'histoire de mon crâne, à la fin du procès, le procureur a requis 30 ans contre Vincent M. Parce qu'il était le seul à ne pas avoir d'alibi au moment du crime et parce qu'il avait un sérieux mobile d'assassiner son rival. Mais les jurés ne l'ont pas suivi. Ils l'ont acquitté. Alors le parquet a fait appel illico et il y aura un deuxième procès. Et cette fois, comme je retrouverai sans doute mon gentil collègue au tribunal, j'irai avec une photo du trou dans le crâne pour prouver qu'il s'agissait bien de plombs de chasse et pas d'une balle. Voilà, j'ai extrait cette histoire de ce livre, de votre livre, Michel Sapané. Vous êtes donc le directeur du centre de médecine légale du CHU de Poitiers. Vous êtes médecin légiste et ce livre s'appelle En direct de la morgue. Il recense 29 histoires de médecine légale. Ça n'est qu'une histoire, il y en a 28 du même tonneau à lire. C'est un livre vraiment passionnant. Concernant cette affaire, le procès en appel n'a pas eu lieu depuis la publication du livre ? Non, parce qu'avec la grève des avocats, l'audience a été reportée. Et vous irez bien avec la photo ? J'irai avec la photo, oui, bien sûr. Parce que vous êtes certain, vous, que c'est un tir à la carabine de chasse ? Non, au fusil de chasse. Au fusil de chasse. Oui, c'est-à-dire que c'est un tir avec du plomb de chasse. C'est une grenaille et vous en êtes certain à cause du côté crénelé de la plaie dans le crâne. J'avais demandé, enfin, j'avais suggéré au magistrat instructeur de faire analyser les berges pour déterminer la présence de plomb, ce qui n'était pas extrêmement difficile. Mais l'association du diamètre qui est quand même conséquent, 25 mm, ce n'est pas un orifice habituel. Les petits créneaux sur les côtés et les dépôts gris, c'est tout à fait évocateur de ce qu'on voit dans les tirs au fusil de chasse à plomb. Alors, ce qui est très intéressant dans votre manière de raconter l'histoire, c'est que vous ne vous cachez pas derrière votre petit doigt et vous êtes le premier expert que je vois oser raconter qu'il existe des rivalités entre experts, souvent commis sur les mêmes affaires. Alors, c'est par exemple très souvent le cas chez les psychiatres experts qui ne sont d'accord sur rien. Mais assez rare chez les médecins légistes. Mais vous le reconnaissez, on se tire la bourre entre médecins légistes. C'est la vérité ? Oui, c'est la vérité. Alors, ce n'est pas habituel non plus. C'est assez peu fréquent que ça se traduise aux assises. Après, c'est comme dans tous les corps de métier, il y a les grandes écoles, il y a ceux qui pensent que comme ils ont une énorme activité, ils sont forcément plus compétents que les autres, il y a ceux qui ont un niveau de recherche très élevé. Je ne remets absolument pas ça en cause. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les CHU maintenant, on n'a que des équipes spécialisées, hyper compétentes. Donc, c'est toujours un peu désagréable d'avoir un jeune collègue qui part dans un scénario que même l'avocat de la partie civile avait trouvé tout à fait... Improbable. Improbable, oui. Quand le juge met différents experts en concurrence, c'est le cas là, d'une certaine manière. il y a forcément la tentation de faire le malin. C'est-à-dire que puisqu'on vous dit vérifier le travail de votre confrère, c'est tentant. Alors, le deuxième expert a un énorme avantage sur le premier, c'est qu'en général, il a la documentation du premier. Et effectivement, la tentation est grande de se dire... Enfin, de chercher la petite bête et de chercher là où ça pêche. En sachant que de temps en temps, en fait, on peut ne pas avoir les mêmes missions. C'est-à-dire que le premier va avoir une mission générale du style faire l'autopsie, déterminer, etc. Et le deuxième va étudier plus particulièrement, spécifiquement, tel ou tel point. Ici, c'était un petit peu le cas pour les vêtements puisque les vêtements, on les avait confiés à la gendarmerie et donc d'emblée, on les a perdus de vue et on n'a pas pu faire d'analyse particulière dessus. Une autre attitude aurait été, mais ça c'est plus le magistrat instructeur, une autre attitude aurait été de nous redemander un complément. C'est ce qui se passe habituellement. Oui, voilà. Alors après, il y a chaque juge a l'habitude de travailler avec tel expert plutôt que tel autre, telle équipe plutôt que tel autre, etc. Ce qu'il faut expliquer aussi au passage, parce que les gens ont l'image des feuilletons à la télé, ça n'existe plus, les médecins légistes dans les villages, le médecin du coin qui fait l'autopsie. Il n'y a plus que maintenant une équipe de médecine légale par région. Voilà. C'est-à-dire que depuis 2011, il y a une grande réforme de la médecine légale qui a centralisé obligatoirement toutes les autopsies médico-légales sur les CHU où ont été créés des instituts médico-légaux. Et donc, il y a trente et quelques instituts de médecine légale en France avec à chaque fois des équipes de gens qui ne font que ça. Alors si on reprend mon histoire au tout début, vous dites d'habitude je découpe, j'incise, je tranche, etc. Vous démontez des corps et vous dites que là, c'est assez inhabituel. L'autopsie proprement dite, ça représente quelle part de votre activité en vérité ? C'est-à-dire la découpe et le démontage complet d'un corps à la recherche des causes de la mort. C'est difficile parce que par exemple, en 2019, on a traité 530 dossiers de mort. Sur les 530 dossiers, il y a 300 autopsies et le reste, ce sont des examens externes rapides. Rapides, avec un scanner de préférence, oui. Mais dans ce cas-là, on n'insiste pas, on ne découpe pas. Non, non, juste, on fait des prélèvements pour la toxicologie, c'est des prises de sang essentiellement, et puis, on fait donc un scanner mais on n'insiste pas. Pour gagner du temps ? Non, c'est parce que le cas ne le justifie pas toujours. Quand il s'agit de vérifier, par exemple, un suicide par pendaison chez quelqu'un qui a laissé une lettre d'intention, la porte est fermée, il n'y a pas de trace d'effraction, il était déprimé, sa femme vient de le quitter. On ne fait pas d'autopsie ? Si, on demande des investigations médico-légales et le procureur va demander selon sa sensibilité. C'est lui qui décide ? Eh oui, c'est lui qui décide. tout à fait. Mais enfin, on a quand même des arguments pour le guider de temps en temps et très souvent, on a des examens externes qui se transforment en autopsie parce qu'on sait que la réponse ne sera pas satisfaisante. Vous avez vous-même évoqué les suicides qui sont une grosse part de votre activité. Quelle est la part du crime, en vérité, dans tout ça ? Ce n'est pas énorme mais ça prend beaucoup de temps. La part du crime, on va dire que les bonnes années, si j'ose dire, sur 500 dossiers, on va avoir une cinquantaine de crimes. Et tout le reste, ce sont des suicides ? Non, 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 c'est des suicides, des accidents, des découvertes de corps qui présentent des anomalies. Par exemple, une personne couverte d'hématomes et qui baigne dans son sang, dans son domicile, mais ça peut être les conséquences simplement d'une cirrhose alcoolique très évoluée comme on peut l'avoir de temps en temps. Donc on est quand même obligé de vérifier. Alors prenons donc le travail que vous faites sur ce crâne parce qu'il y a plein de choses intéressantes à tirer. D'abord, là aussi, vous payez cash façon sapanée, c'est-à-dire que vous expliquez qu'il vous faudrait une colle de prothésiste dentaire mais que passer par le service des commandes de l'hôpital de Poitiers, ça prendrait des plombes et donc il vous faut bricoler en vérité parce que vous n'avez pas des mois pour réaliser la recue. Non, je n'ai pas des mois mais ce n'est pas du bricolage par contre. C'est fait très sérieusement avec des outils adaptés. Alors après, j'aurais pu demander à mon copain Pierre Fronti effectivement qui est chirurgien dentiste qui est expert et qui est en particulier qui a développé des outils d'identification. J'aurais pu lui demander cette colle mais finalement je me suis aperçu que j'avais un équivalent intéressant sous la main donc j'ai profité de cette occasion et ça marche très bien. Parce que vous, vous êtes médecin du centre hospitalier de Poitiers fonctionnellement. Vous êtes un médecin public chef de service Oui, c'est ça. De quelle origine ? Quelle est votre spécialité ? Vous avez travaillé sur des vivants avant de travailler ? J'ai travaillé en stomatologie chirurgie maxillofaciale et en même temps en médecine légale. J'ai fait les deux ensemble de 1985 à 2000. Et en 2000 j'ai eu une opportunité de développer la médecine légale au CHU de Poitiers. 2000-2010 j'ai développé petit à petit. Parce que ce n'est pas une spécialité qu'on pratique en internat. On ne fait pas médecin légiste à la sortie des études. Oui, maintenant, oui. Mais pas jadis, non ? Pas jadis. Donc, il fallait se former comment ? Eh bien, il y avait de mon temps, si j'ose dire, c'était le certificat d'études spéciales. Donc, tous les grands patrons de France qui ont un certain âge sont passés par cette voie-là. Après, il y a eu le diplôme d'études spécialisées complémentaires. Alors, c'est très compliqué comme nom d'ESC qui était une espèce de deuxième spécialité qu'on pouvait faire en même temps qu'une première. C'est-à-dire, vous pouviez faire médecine générale et légiste, psychiatre et légiste, santé publique, médecine du travail et légiste. Et maintenant, par contre, depuis deux ans, eh bien, c'est devenu un DES et vous n'avez plus comme possibilité que ce type d'exercice. Donc, les jeunes sont mieux formés que les vieux ? Ils sont formés avec beaucoup plus... Ils voient beaucoup plus de choses. Ils voient beaucoup plus de choses, oui, bien sûr. Mais c'est un peu violent, d'ailleurs, si on imagine que... Moi, j'ai mis deux ans pour descendre du haut de l'amphithéâtre au bas de l'amphithéâtre à toucher le corps dans ma formation. Et eux, la première semaine, ils vont se retrouver avec cinq, six, sept autopsies. Pratiquer la chirurgie comme vous l'avez fait, c'est stressant. C'est une énorme responsabilité. Est-ce que quand on travaille sur des morts, on est détendu de la responsabilité ? Pas du tout. Parce que vous parlez de stress, en fait, le grand moment de l'autopsie, c'est le jour des assises. C'est le procès. C'est-à-dire, c'est le jour où vous allez effectivement... Défendre votre expertise. Alors, c'est... Oui, enfin, apporter votre éclairage à la vérité. Voilà, très précisément. En sachant que vous êtes soumis à toutes les attaques possibles. Les avocats ? Les avocats en particulier, ceux de la défense, précisément, peuvent essayer de vous déstabiliser, voilà, mettre en doute vos connaissances, mettre en doute vos rapports, rechercher des contradictions internes, ou même vous mettre dans les pattes l'avis d'un tiers d'un autre légiste qu'ils annoncent de façon péremptoire, mais qu'en fait, qui n'a en fait pas travaillé sur le dossier. Qui a travaillé en théorie, parce que c'est souvent ce qu'ils font. Voilà, ils vont voir des médecins légistes qui lui disent, en théorie, voilà le dossier, t'en penses quoi ? Alors, il y a dans votre livre quelques critiques orientées vers les gendarmes dans cette affaire, parce que c'est une affaire traitée par la gendarmerie, mais vous êtes critique à l'égard des enquêteurs, là aussi, ce que les experts osent assez rarement, vous les soupçonnez, en gros, d'avoir ramassé ce squelette comme des cochons et d'avoir marché dessus et d'avoir brisé une partie des ossements. Alors, c'est à peu près ça, mais c'est totalement inhabituel, je tiens quand même à le préciser. D'accord, c'est pas les gendarmes en général ? Non, non, c'est pas les gendarmes en général. C'est cette équipe-là, quoi. Les équipes de gendarmerie sont hyper spécialisées, hyper professionnelles, et on n'a pas habituellement ce type de problème. C'est un travail d'équipe où on s'entend bien et les choses se passent bien. Le légiste va au ramassage du corps ou pas ? Il s'agit d'un squelette ou pas, d'ailleurs, c'est le fait d'aller sur la scène de découverte du corps, sans préjuger de son caractère criminel ou pas. Vous y tenez ? À y aller ? Bien sûr, bien sûr, mais il y a des fois où on ne nous appelle pas parce que finalement ça ne le justifie pas. Ça le justifie toujours en matière de crime ou lorsque on découvre un corps dans la nature ou lorsqu'un corps est en seveli. Qu'est-ce que vous apprend la scène de découverte du corps ? Qu'est-ce que vous apprenez de plus que l'examen du corps à l'ouverture du sac mortuaire ? Tout simplement, il y a l'environnement. Ensuite, il y a des prélèvements sur place qu'il ne faut pas rater. Oui, mais là, il y a des gendarmes qui font ça aussi, l'éthique. Oui, les techniciens d'identification criminelle font ce travail de prélèvement. L'intérêt d'être à la fois l'éthique et les légistes sur la scène de crime, c'est qu'on va croiser nos regards. Et ça, c'est extrêmement riche en renseignements. C'est-à-dire que moi, je veux que l'officier de police judiciaire, une fois qu'il ait fini son environnement, regarde le corps avec moi. regarde parce que son œil, d'abord, c'est un œil expérimenté, forcément, et son œil peut voir des choses que moi, je ne verrai pas et puis il va en tirer un avis et cet avis m'intéresse. Et de la même façon, lorsqu'on s'entend bien avec les équipes de gendarmerie ou de police, l'œil du légiste sur l'environnement est intéressant aussi. Il ne s'agit pas pour le légiste de les prélever les petites taches de sang dans l'environnement, la douille, tout ça. C'est le tic qui fait ça. On laisse ça au tic, il n'y a aucun problème. Mais moi, une scène de crime, je commence toujours par l'environnement. Je vais garder le corps pour la fin. Ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'à l'époque actuelle, qui aime la rentabilité en tout, ça devient de plus en plus compliqué pour vous d'aller sur la scène de crime. On vous en éloigne un peu. Non, là, c'est un cas particulier. Là, c'est un cas particulier. Très honnêtement, c'est pour ça que j'étais un peu de mauvaise humeur. D'accord. Très clairement, parce que c'était du style ouais, ouais, non mais on sait faire... Bon, c'était... C'est un individu... C'est le comportement d'un individu au sein de la gendarmerie. C'est pas le reflet de la gendarmerie. Alors, il y a la deuxième scène liée aux gendarmes dans cette histoire. C'est ce moment où vous êtes convoqué à la SR parce que le crâne a disparu, qu'il n'était pas dans le cercueil. Au passage, la tête de la famille. Parce qu'en vérité, bien sûr, vous expliquez, vous, que le crâne étant placé sous ses lits, il ne peut pas être rendu et il est conservé à l'Institut médico-légal. Mais évidemment, personne n'a expliqué à la famille qu'il y avait tout dans ce cercueil sauf la tête qui n'est pas un organe neutre, qui est un organe important pour la famille. Je suis tout à fait désolé de cette histoire. Le problème, c'est que je ne pouvais pas rendre ce scellé parce que j'avais suggéré des expertises complémentaires dessus et je n'ai pas été suivi. Bon, après, c'est la liberté du juge. Après, le tête-à-tête, au début, était très tendu avec le gendarme, effectivement, parce que... Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont imaginé. On aurait dit du Raymond Deveau, c'est un moment donné, lui, il dit il n'y a pas de cadavre de son corps. Et vous lui répondez il n'y a pas de cadavre de son tête. Et vous lui répondez oui, mais la tête, c'est un scellé. Et lui, mais il est où, le crâne ? Eh oui. Pour moi, il n'y a pas de crâne, il y a un scellé. Et donc, vous conservez à l'Institut Médico-Légal, en fait, tous les morceaux importants du corps au cas où on vous demanderait des analyses complémentaires. Oui, c'est exactement ça. Ils sont à disposition de la justice. Et pourquoi est-ce qu'on les garde nous et non pas la justice ? C'est tout simplement parce que la plupart de ces prélèvements, en général, c'est des petits fragments d'organes, des échantillons d'organes, Un bout du cœur, un bout des poumons, un bout de... Un fragment de cœur, un fragment de poumons, un fragment de foie, un fragment de rate, etc. Tout ceci... Du cerveau aussi. Du cerveau aussi. Tout ceci est dans du formol. Or, le formol est un cancérigène, c'est un toxique, c'est un polluant. Donc ça ne peut pas être stocké dans un bureau de gendarme. Ça ne peut pas être stocké n'importe où puisque ça doit être stocké exclusivement dans des pièces ventilées avec des ventilations basses, aspiration sur filtre et rejet à l'extérieur après passage sur du charbon actif. Mais vous les conservez combien de temps ? Le temps nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'affaire ait été jugée, y compris la pelle, y compris la cassation... 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans ? Oui, oui. Ça peut. Ça peut même plus que ça puisqu'on a conservé certains scellés pendant 20 ans. Dans vos frigos là-bas, là ? Enfin, dans vos pièces ventilées ? Dans les pièces, oui, oui, bien sûr. 20 ans... Et alors vous facturez ? Oui, c'est un code de procédure pénale, il n'y a aucun problème. Donc ce n'est pas très cher. C'est 0,15 euros par jour de conservation passé le premier mois. Le premier mois, c'est 0,30 euros. Donc 0,15 euros par jour et parcellé. Sauf que quand ça fait 20 ans, faites le compte, ça devient intéressant. Ça devient intéressant, mais c'est de ça, c'est ça qui finance l'Institut Médico-Légal. Alors non, l'Institut est financé par le ministère de la Justice. On a une dotation qui est une dotation globale pour faire fonctionner tout l'ensemble du système sur la base d'un forfait. C'est-à-dire que jusqu'à 300 autopsies, on a une certaine somme d'argent. Et puis... La conservation des scellés ? Alors, la conservation des scellés, elle est facturée, les scanners sont facturés, les IRM, les épreuves toxicologiques, etc. Imaginez qu'au cours du deuxième procès, le fameux Vincent M avoue qu'il a tiré sur Damien, qu'il l'a tué au pistolet 9 mm. Quelle tête est-ce que vous feriez ? Moi, je n'ai pas de problème. Je sais que ce n'est pas un pistolet 9 mm. Vous en êtes certain ? Certain. Il faudrait un canon d'artillerie de diamètre 20 et quelques. Donc, ça ne colle pas. Même tiré ? À bout portant ? Ah oui, oui, non, mais le trou, un orifice de balle dans le crâne fait le diamètre de la balle. À peu de choses près. Donc, vous tirez du 9 mm, ça donne un trou de 9 mm. Mais ça dépend de la distance, non ? Non, 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 ça ne dépend pas de la distance. Pas par balle. On attend le procès en appel avec impatience. Merci, Michel Sapané. Vous m'avez donné envie de raconter d'autres histoires. J'ai dit qu'il y en avait 29 dans ce livre. Mais c'est votre quatrième livre. Il y a donc une mine d'or Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'une semaine, je raconte 4 histoires tirées de vos livres ? Très honnêtement, ce serait un plaisir. Merci, Michel Sapané. Ce livre qui vient de sortir s'appelle En direct de la morgue aux éditions Plon. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada